Bruno Wattenberg, bonsoir. Olivier Kahn, bonsoir. Alors Esprit d'entreprise, es-tu là ? C'est le sous-titre de cette partie d'émission. Quand on présente la création d'entreprise comme solution au chômage, Bruno Wattenberg, est-ce qu'on a raison ? Oui, tout à fait. Il y a toute une série de personnes qui, aujourd'hui, ont des qualifications, ne correspondent plus à l'emploi salarié. Eh bien, ces gens ont peut-être une opportunité de faire autre chose, de lancer leur boîte, de lancer leur entreprise, de réaliser des rêves. Aussi, il y a beaucoup de gens qui ont 50 ans, qui ont payé leur maison, leur appartement, qui ont des enfants, qui ont grandi et qui ont envie de se réaliser. Eh bien, l'esprit d'entreprendre permet aussi de faire ce genre de choses. Alors Olivier Kahn, vous qui vous occupez beaucoup d'entreprises en difficulté, est-ce que vous partagez cet avis-là où vous dites attention parce qu'il faut beaucoup de qualifications pour lancer une entreprise, il faut bien s'y connaître et les Bruxellois qui sont au chômage ne sont peut-être pas assez formés ? Alors je crois qu'il n'y a plus personne qui est capable de réussir seul. Je pense que tout est une affaire d'équipe. Donc diplômé ou pas diplômé, peu importe, je crois qu'il faut une dose de bon sens à la base et des gens qui vont vous aider à communiquer, à tenir votre compta, à gérer votre entreprise. Vous avez eu une chanteuse ici avant, je pense qu'elle se fait bien accompagner également sur ces matières-là. Donc réussir, je pense que tout le monde le peut, pour autant d'être accompagné. Alors on peut citer un chiffre Bruno Wattenberg, création d'entreprise au mois de février 2013, 483, en février 2012, il y en avait eu 836. Alors est-ce qu'on n'est pas dans le creux de la vague aujourd'hui ? La réponse est oui, il y a un tassement de la création d'entreprise. On a encore d'excelléants chiffres en 2012 puisqu'il y a eu 10 376 créations. On continue à garder un taux de création supérieur à celui de la Flandre et la Wallonie. Mais on a constaté déjà à la fin 2012 qu'on arrive à la fin d'un cycle de crise. On rentre, il y en a qui disent que la crise est finie, on est dans un cycle bas pour l'instant. Et bien il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions et on a moins de création d'entreprise déjà fin 2012 et on le ressent en premier trimestre. Alors on parle souvent d'accès au crédit difficile, est-ce que c'est ça ? Ou alors est-ce que c'est le climat qui pousse aujourd'hui les entrepreneurs à dire « Ouais non, je ne le fais pas maintenant, je le ferai peut-être dans un mois ou deux, voire dans un an, mais pas maintenant ». Moi j'aime beaucoup votre émission parce que c'est ça qui fait qu'on entreprendra peut-être plus que hier. Quand vous lisez la presse, que vous écoutez la radio, etc., vous entendez que des mauvaises nouvelles. Et donc moi quand je suis dans mon divan ou que j'écoute la TV, je n'ai pas envie de créer. Alors on cite par exemple le chiffre de 40 faillites par jour, c'est beaucoup, mais on a 200 créations par jour en Belgique. Et donc je crois que l'esprit entrepreneuriel est encore bien là et que je pense demain, on va réentreprendre beaucoup plus. Oui, on peut même rajouter que la crise modifie la structure de la société, modifie la structure des entreprises. On n'a jamais autant évolué aussi dans notre culture, dans notre manière de faire. Et donc tout ça offre des perspectives. Mais c'est un peu la culture de la peur et de la crainte pour l'instant. Ah oui, mais il y a plein de gens qui disent que ce n'est pas le moment de se lancer, j'attends. Il y a plein de gens qui sont dans l'attentisme et ils ont peut-être raison. Ah oui, pourquoi ils ont raison ? Oui, ils ont peut-être raison parce qu'ils ne sont pas eux prêts, ils n'ont pas identifié le bon créneau, ils n'ont pas assez travaillé, les clients ne sont pas au rendez-vous. Mais ces gens-là attendent et on espère pouvoir avoir une petite croissance dans le deuxième semestre 2013. Et on espère que ces gens, en ce moment-là, qui ont le virus entrepreneuriat... Allez, après achat, achat, vous conseillez d'attendre, quoi ? Ça dépend. Prenez une grande entreprise. Une grande entreprise, aujourd'hui, elle sous-trait un maximum de choses. Donc ça veut dire qu'elle utilise un maximum de PME d'indépendants en sous-traitance. Si vous êtes capable d'offrir aujourd'hui à une grande entreprise votre travail en tant qu'indépendant, qu'elle a besoin de vous, mais foncez tout de suite. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde et pour toutes les activités. Alors Olivier Kahn, on n'est pas ici pour faire de la langue de bois. Il y a toute une série d'instruments qui ont été mis en place pour aider à la création d'entreprises. Est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'ils sont assez nombreux ? Est-ce qu'il faudrait rationaliser tout ça, selon vous ? Alors je pense qu'il faut rationaliser. On a participé au salon. On voit que 80% des entrepreneurs ne connaissent pas 80% des produits et services. Il y a un travail magnifique qui est fait par des structures bruxelloises comme celle que Bruno dirige. Et on voit que c'est un effort de communication sans arrêt. Mais qu'est-ce qu'il faut rationaliser ? Je pense qu'il faut rationaliser l'information. C'est ce qu'on essaye de faire sur la région de Bruxelles et je pense que ça commence à fonctionner. Et je pense qu'il faut peut-être être plus clair dans les étapes de vie d'un entrepreneur et de dire, voilà, à tel moment, il y a tel type d'informations, de conseils, de structures qui peuvent vous aider. À tel moment, peut-être d'autres. Alors j'avais dit pas de langue de bois, mais il était gentil Olivier Kahn en disant que vous faisiez un travail magnifique. Comme ça s'est dit Bruno Wattenberg. Si rationalisation, il doit y avoir, qu'est-ce qu'il faudrait supprimer, selon vous ? Alors je ne vais pas provoquer en disant qu'il faut supprimer des choses. Il faut un petit peu regarder le propre cycle de vie de toutes ces institutions. On a démarré avec le FEDER au début des années 2000. Il y a eu plein d'initiatives. Donc ça c'est des investissements européens. Oui, mais ça a permis de créer les guichets de l'économie locale, les centres d'entreprise. Il y a toute une série d'ASBL. Aujourd'hui, ceux qui accompagnent les chômeurs pensent qu'une partie d'entre eux peuvent devenir indépendants et qu'il faut les aider. Et donc oui, il y a eu énormément de créations d'activités, d'institutions, d'ASBL et ainsi de suite. Et donc il y a des économies d'échelle à faire. Probablement, probablement que la fin de la législature doit préparer une forme de recentrage, une forme de rationalisation, faire travailler les gens, peut-être fusionner, pas supprimer, mais fusionner certaines institutions. Et c'est valable pour d'autres grandes institutions bruxelloises, puisqu'il y a une étude PricewaterhouseCoopers qui dit qu'il faut rationaliser les outils économiques. Il y en a certains qui doivent travailler ensemble, fusion. Et je pense que la fin de la législature doit préparer ce mouvement de manière à donner une meilleure lisibilité à ceux qui entreprennent, savoir qui fait quoi. Et alors il y a une dernière chose, on a peut-être trop concentré sur la création d'entreprises. Il y a beaucoup d'offres maintenant. Maintenant, je pense que la prochaine législature, il faut travailler sur la croissance des entreprises. Maintenant, trouver les moyens de pouvoir accélérer la croissance, parce que c'est ça qui créera de l'emploi. Alors justement, par rapport à ça, Olivier Kahn, vous qui rencontrez des entrepreneurs en difficulté, s'il fallait résumer dans les grandes lignes les difficultés qu'ils rencontrent, vous diriez quoi ? Alors je pense qu'il y a le manque de scénarios de retraite. Donc commencer une activité en imaginant que tout va se passer comme prévu, c'est plus vrai. Et donc je pense qu'il y a un manque de réflexion sur « tiens, et si ça ne se passait pas bien, qu'est-ce que je pourrais avoir ? » Donc manque de souplesse. Je crois qu'on a des entreprises qui ne sont pas assez commerciales. On oublie trop qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de communication qui est nécessaire. Et je pense qu'il y a simplement cette réactivité beaucoup trop tardive. Nous, on voit au centre 2 000 entreprises par an. Et si les gens étaient venus nous voir 6 mois plus tôt, à un an, on aurait pu tout changer. Et donc je crois qu'on est beaucoup trop, aujourd'hui, réactifs et pas assez proactifs. On ne va pas assez de l'arbre. C'est un signe où il faut anticiper pour éviter le crash. Et donc je pense que oui, ça permettrait d'éviter le crash. C'est la même chose que le travail de Caterpillar qui a pensé qu'il allait faire 30 ans dans une entreprise. Eh bien c'est la même chose que le petit commerçant qui pense que pendant 30 ans, il va avoir exactement le même métier. Non, les cycles avancent de plus en plus vite. Il faut être proche de ses clients, parler avec ses clients et se remettre en question en permanence. Et tout le monde n'est pas socialement et culturellement adapté à ce besoin en permanence de se remettre en question. Ça c'est la nouvelle génération et quand on est entrepreneur, encore plus que quand on est salarié. Alors vous avez parlé de petits commerçants. Les secteurs porteurs, ça reste aujourd'hui le commerce ? Parce que bon, avec la crise, certains vont dire se lancer dans le commerce, surtout pas quoi. Alors peut-être oui, ça reste certainement porteur. Je pense que tout est une question de différenciation. Vous avez des commerces aujourd'hui qui vont excessivement bien, alors qu'ils ne vendent rien finalement d'essentiel. Ils vendent des articles cadeaux, ils vendent donc des choses qu'on pourrait se passer et qui fonctionnent bien. Donc je pense qu'au niveau des tendances, il y a certainement toutes celles qu'on connaît, au niveau de l'environnement, au niveau... Donc il faut quand même se lancer dans des domaines assez spécialisés où il faut être formé. Il n'y a plus de place pour l'amateurisme, ça doit être des professionnels, ça doit être de la préparation. Les projets doivent avoir parlé au...